Juste, voilà, donc nous sommes vendredi le 17 avril, c'est normalement le vendredi des options, la fin du mois d'option avril, donc je suis avec B.A.T. et puis Bout Bout, qui restera silencieux pour des raisons perso. Alors je voulais profiter de faire un tour d'écran des graphiques, puisque aujourd'hui, alors je vais aller sur mon site web, comme je disais qu'aujourd'hui c'est les options, mais que nous n'avons pas d'option ouverte. Alors je profite de faire le tour sur la page membres, agenda économique, et puis nous avons à la fois, juste un rappel par rapport à la bourse, le prochain, le prochain congé c'est, alors là il ne l'a pas mis à jour, voilà, le prochain congé c'est vendredi, pardon, lundi 25 mai, Donc ça fait un petit bout d'ici là, puisque nous sommes le 17, on a eu le vendredi Good Friday, et puis expiration, voilà, nous sommes aujourd'hui ici. Donc prochaine expiration, c'est pour le 15 mai, donc nous avons devant nous une semaine, deux semaines, trois semaines et quatre semaines, Donc ce sera un vendredi, deuxième vendredi, troisième vendredi, cette fois ce sera le quatrième vendredi, mais c'est toujours le troisième vendredi du mois pour les options, juste un petit rappel là-dessus. Ah, puis je vais juste couper mes interruptions là-haut, voilà, comme ça on n'aura plus d'interruptions. Voilà, toujours le troisième vendredi des options, égale option, donc n'importe quel mois, un, deux, trois, options, etc., etc., Donc juin ce sera un, deux, trois, ce sera le 19. Alors voilà pour ça, ça c'est pour les options. On va retourner en haut de l'écran, et je vais mettre ici. Donc dans les différents clubs, dans les différents comptes, nous n'avons pas d'options en place, en position, donc on n'a pas besoin de faire de l'entretien des options. Et je vais remettre mes lignes ici, par exemple, voilà, chaque ligne violette ici est une option, donc aujourd'hui, normalement, je vais rajouter, ah, elle est là, toc, cette ligne ici, c'est pour aujourd'hui, je suis à la minute, non, ah, là il est, alors je vais juste, voilà, à peu près. Alors on va juste faire le tour, la première chose qu'on va regarder, ce sont les différents indices, donc le premier indice, c'est le Dow Jones 30, et ceci représente les 30 sociétés les plus larges sur le marché de la bourse, et je vais enlever de nouveau toutes ces choses-là. Donc juste pour rappel, forcément depuis l'annonce de Covid, le deuxième annonce de Covid, parce qu'il y a eu plusieurs annonces, il y a eu la première fois l'annonce ici en début de l'année, janvier, et puis ensuite quand il y a eu les premiers cas graves, on a vu une première correction ici, puis ensuite forcément, la grosse correction ici, c'était début mars, et là on voit cette énorme dégringolade, jusqu'à 19 000 points pour Dow Jones 30, et si on le met sur 5 ans, ça nous donne l'échelle ici, si ça c'est le point zéro, on peut voir qu'il est revenu pratiquement à mi-chemin entre le point le plus haut et le point zéro ici. Donc psychologiquement parlant, le point de non-retour ici c'est 25 000, donc à partir du moment où ça passe en dessous des 25, la plupart des gens prennent peur, et puis ça pourrait nous emporter dans une période effectivement de superbe baisse, et puis d'aller beaucoup plus loin. Puis depuis en fait non, à partir de, c'était quoi le 20 mars, à partir du 20 mars il y a eu la belle correction ici sur cet indice, et puis on voit un premier roulement vers le haut, un deuxième roulement qui n'arrive pas à se former, il a commencé à tourner ici, je vais me rapprocher sur 6 mois, donc ici chaque bougie est encore un jour, ici ça c'était le 23 mars, 24 etc. Donc on voit ici le premier roulement, ça c'est bien, deuxième roulement, je pensais que hier, c'était donc ici jeudi, je pensais qu'aujourd'hui ça descendrait encore, pas du tout, parce que les chiffres sont très très bons sur l'ensemble des news, et puis on voit qu'il veut repartir tout de suite ici à la hausse, donc on va dire que cette ma ligne de prédiction ici, il y a deux semaines, elle s'avère être négative, parce que je pensais qu'il ferait un roulement ici, puis après qu'il voudrait tourner, puis rester encore peut-être plus bas, puis en fait non, on voit qu'il a tenu bien à 21, il est déjà pratiquement à 24, presque à 24, il lui manque très peu pour arriver à 24 000 ici, donc c'est excellent, et puis les deux lignes moyenne mobile 10 et 20 se croisent, donc ça c'est très bon signe également, alors voilà, donc le marché boursier depuis, depuis le fin, on va dire fin mars, est largement à la hausse, et si je prends juste une médiane ici, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que la bourse a progressé de 19%, en 25 jours, ça c'est parfait, alors ça c'est donc pour le Dow Jones 30, donc là ça veut dire les 30 sociétés les plus grosses au monde, et maintenant si on prend le SP500, donc ici on va toucher les 500 entreprises de toute taille, et toutes les industries confondues, les 98 industries dans le monde, et là aussi, si je me remets sur 5 ans, on voit par exemple si ça c'est la ligne 0, il a été un petit peu moins de la moitié de cette ligne, donc là bien sûr que la baisse a été très lourde, mais on voit déjà une belle réaction ici sur le mois, contre ce mois ici, et le mois ici, donc ça c'était le mois de février, ça c'est le mois de mars, et ça c'est le mois d'avril, alors, je vais revenir sur 1 an, et puis voilà, de nouveau les options ici, chaque fois ici, troisième vendredi, alors effectivement, il y a eu, au niveau des news ici, la première news, aux alentours du 2 janvier, où il y a eu l'accord, la première niveau accord China, avec les US, ça, ça l'a emporté, ça a continué la progression vers le nord, et puis ensuite, voilà, ici, c'était la première annonce, faite par l'Amérique, le 24 janvier, et puis ensuite, Trump, il l'avait bien dit, il avait bien fermé le marché, heureusement, qu'il avait fermé l'accès à la Chine, tout ce qu'étaient les avions de provenance de la Chine, étaient condamnés, fermés, interdits, tout le monde l'a critiqué, mais heureusement qu'il a fait ça, et puis à partir de là, voilà la grosse dégringolade, et le marché est parti en miette, et depuis, on voit cette grosse correction ici, c'est la bonne nouvelle, je me rapproche ici, et j'avais proposé ce gros carré blanc ici, avec cette ligne, pour imaginer, est-ce que la bourse va tenir ici, ce serait excellent, ou bien est-ce qu'elle va descendre, et puis à partir de ce moment-là, non seulement elle a tenu, mais elle est partie en deuxième vague, et on attend la troisième vague ici, et ici aussi psychologiquement, c'est 2900, en dessous de 2900, c'est aïe aïe aïe, est-ce qu'on part en récession, et là on voit qu'il est pratiquement à 2900, donc le SP500 est déjà plus fort que les Dow Jones 30, donc là 70% du marché américain, est déjà dans la bonne direction ici, et puis comme d'habitude, nous avons toujours la mémoire courte, mais il y a eu des grosses premières corrections ici, en 2018, et ensuite en fin 2018, puis ensuite en 2019, et puis là forcément, il y a eu cette correction, mais multiplié par 3, et là ça nous réveille un tout petit peu, ça nous fait peur. Puis ensuite le troisième indice, ce sont les sociétés technologiques, donc ça c'est uniquement les sociétés tech, style Apple, Microsoft, Cisco, Blackberry, etc. Et là on voit effectivement, il y a eu cette première grosse correction ici, en octobre 18, et il rebelote quelques mois plus tard, décembre 18, avec un contre-courant en janvier, ça c'était bien, une petite alerte ici au mois de mai, une belle correction corrective au mois de juin, et puis là, c'est le départ de la grosse descente, février, mars, et puis là tout de suite, on voit maintenant, avril qui fait le contre-courant, donc ça c'est des bonnes, bonnes nouvelles. Donc maintenant il faut vraiment imaginer que ça puisse tenir, et rester, même si on ne va pas s'attendre à une progression, comme ça a fait ici, 2016, 2017, 2018, et puis ensuite de nouveau cette correction, on n'imagine pas que ça puisse juste continuer comme ça, on imagine que ça va faire, un normament latéral, entre 8500 et 9000 on va dire, pour être correct. Je vais m'expliquer là-dessus, je vais aller sur 5 ans, et je vais m'étirer sur beaucoup plus que 5 ans. Voilà, juste pour le petit rappel, quand il y a eu le bubble.com ici, avec les internets, ensuite on a eu crash bancaire ici, 2008-2009, UBS a fait faillite, Credit Suisse a fait faillite, AIG a disparu, ensuite Lehman Brothers a disparu, voilà, ça, ça a fait cette grosse, grosse correction ici. Et on a toujours tendance à oublier cette mémoire courte qu'on a ici. Et là, maintenant, on fait simplement une reproduction, grosse descente ici, donc pour rappel, au mois de novembre-décembre 2018, et puis de nouveau maintenant ici, avec le Covid. Alors ce que je disais, c'est qu'on peut imaginer que dans un premier temps, ça navigue un tout petit peu à plat ici, ce qui serait totalement acceptable, et non partir à la dérive jusqu'à 7000, 6000, etc. Un peu comme on l'a vu ici, mais il faut s'attendre au pire, dans tous les cas, il faut s'attendre au pire, de toute manière. Alors voilà, juste un petit peu un rappel sur les indices, et ça, normalement, on les fait les dimanches soirs, et puis, alors on va juste montrer, si vous allez sur YouTube, et puis vous trouvez Dave Bourse, vous faites, metteur de recherche ici sur YouTube, vous faites Dave Bourse, et puis, lancez un coup d'œil sur les vidéos, vous pouvez, vous pouvez vous inscrire, là vous verrez, je tiens compte, enfin je tiens compte, je fais souvent des vidéos, ça c'est des vidéos de chaque semaine, tendance des marchés, là j'ai fait des analyses techniques, de SWN, de Infosys, de Blackberry, donc ça c'était tout le mois d'avril, voilà, donc si j'aime béaté, vous pouvez, par exemple, j'ouvre une vidéo comme ça, typiquement, je ne vais pas la faire tourner, voilà, et puis vous pouvez, chez vous, vous pouvez sonner la petite cloche ici, enfin vous faites, c'est marqué subscribe, vous pouvez vous abonner, et puis à côté, il y aura la petite cloche, et puis comme ça, vous avez un rappel, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, il y a une petite information qui vient comme ici, donc moi je suis abonné à OAN, Whitehouse, et puis Blanco Lirio, et puis chaque fois qu'eux mettent une vidéo, je suis informé, donc c'est sympa, je peux être au courant, alors voilà, ça c'est donc pour YouTube, je vais revenir sur les graphiques, alors voilà, alors je vais profiter de mettre GE à l'écran, puisque c'est GE qui est en position dans le portefeuille, et puis, alors je vais prendre, oui, je vais prendre sur une année, donc depuis le mois de mai, on voit que GE a fait des roulements assez larges comme ça, puis après il y a des roulements dans les roulements, alors j'espère que ce petit écran c'est visible, puis après il y a des grosses corrections à la baisse, puis ensuite de nouveau des corrections ici, puis en moyenne pour les comptes plus ou moins récents, ça veut dire les comptes dans l'année, nous avons des Blackpays, des GE qui sont grosso modo à 10 dollars, alors aujourd'hui c'est clair que le GE, il a fait sa grosse correction comme tout le marché, je vais me rapprocher ici, et puis on voit qu'il a fait une première vague ici, et une deuxième vague, et puis maintenant on attend la troisième vague, et puis ma ligne normalement ici, elle doit être dessinée, je vais la modifier, je vais faire comme ça par le haut, et puis je vais faire une ligne parallèle, voilà, donc maintenant ici on va s'attendre à ce que ça fasse, premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement, pour qu'il revienne de nouveau ici sur sa base, grosso modo à 6, donc il va faire un roulement encore normalement ici, puis ensuite, compte tenu sa descente jusqu'à environ 6, puis ensuite on attend un changement de direction ici, donc ça c'est pour GE, on s'attend effectivement à ce qu'il fasse, j'aimerais bien me déplacer, je vais faire un peu plus de place ici, voilà, puis ici je sors mon stylo, voilà, donc on va imaginer quelque chose comme ça ici, premier roulement, deuxième roulement, et troisième roulement, puis après le troisième roulement, typiquement il y aura un changement de direction, donc il se peut qu'il y ait dans un premier temps 1, 2 et 3, ça c'est une probabilité, et l'autre probabilité c'est qu'effectivement il entame plutôt des roulements à la hausse, comme ceci, puis on va imaginer qu'il veuille fermer, ça c'est typiquement, il voudra fermer ce gap ici, et se retrouver de nouveau à 8 dollars, donc pour GE, il faudra attendre un tout petit peu de patience ici, pour qu'il file encore un tout petit peu au sud, et puis ensuite on verra comment ce qu'il va se composer, alors je vais juste enlever ici, voilà, alors voilà, ce que je disais c'est qu'après le troisième roulement ici, changement de direction, alors c'est important de bien suivre ce que fait GE, ils ont dû faire des grosses 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 restructurations, pour ceux qui l'ont suivi, on a vu effectivement, je vais mettre sur 1 an, puis enlever ça, et enlever toutes les lignes, comme ça, voilà, alors, toute la descente 2017-2018, on l'avait suivi, et puis ensuite on avait estimé que, à 13 dollars, c'était un bon point d'entrée, puis en fait il est descendu encore plus bas, il y a eu un split en notre faveur, donc ça c'est bien, puis ensuite il tenait bien, il était bel et bien dans sa bonne direction, et là le Covid l'emporte, alors maintenant on attend effectivement, à ce qu'il puisse revenir de nouveau, à grosso modo à 8, pour ensuite prendre 8,5, 9, 9,5 et 10 de nouveau, donc GE ça va demander un tout petit peu de patience pour lui, mais si j'en prends juste une autre, au hasard comme ça, InfoSys, on a la même chose, on a chaque fois une correction à la baisse ici, si on prend Boeing, BA, voilà la belle correction, de 380 à 150 dollars, donc ça c'est des bons points d'entrée ici, et puis si on en prend une autre comme Microsoft, voilà, lui il n'a rien souffert, il voit très peu de différences, Apple, même chose, il tient bien, alors ça dépend juste dans la société, ou plutôt dans l'industrie, dans laquelle elle se trouve, elle va être plus ou moins affectée, on va juste checker Bank of America par exemple, voilà, Bank of America prend une pelletée, et puis je ne sais pas quel est l'autre exemple ici, encore une compagnie d'aviation, de 55 à 31, donc les compagnies d'aviation, elles sont très lourdement touchées, puisque tous les avions, pratiquement tous les avions, sont à terre, et ça coûte, pour donner un exemple de chiffre, c'est American Airlines, chaque jour, c'est le coût de 60 millions de dollars, chaque jour, par mois, chaque jour, 60 millions de dollars, Lazy Boy, dans les ameublements, on voit ici une belle correction également, donc ça donne des jolis points d'entrée, alors pour revenir à GE, la société, elle a fait une jolie correction, elle était bien à plat ici, donc ici, moi je garde un oeil, pour travailler toujours, aux alentours de 10, 11, 12 dollars, donc ça c'est bien, et puis ça tend bien, puisque dans le portefeuille, on en a du GE, donc c'est très bien, alors je profite, aussi de parler de certaines, que j'ai pêchées ce matin, dans notre liste, je vais y arriver ici, voilà, ce matin, donc j'ai sorti IPG, alors Lazy Boy, il est là, M-L-H-R, Robert, S-Y-Y, Herbalife, etc., j'en ai sorti quelques-uns, donc je vais juste prendre, une ici, qu'on va, on va la mettre à l'écran ici, le IPG, alors juste, je m'adresse, parce qu'après cet enregistrement, peut être visible par les membres de club, je m'adresse aux membres de club, qu'ils puissent effectivement, faire leur calcul, leur gourou guide, et puis toutes ces feuilles là, sont mises à jour, qui datent de ce matin, on voit cette société, elle date de janvier, ici c'est avril, mars, etc., etc., IPG, et bien voilà, j'ai oublié de mettre la date juste, je vais commencer par l'ouvrir, elle est du mois de janvier, on voit ici, donc je vais la noter correctement, ah oui, je sais pourquoi, alors c'est, voilà, en 2020, et puis janvier, voilà, donc les membres de club, ils savent ce qu'ils font avec ça, ils doivent extraire les données, ici, une dizaine de minutes, pour mettre leur gourou guide à jour, et le gourou guide leur donne effectivement, la calibration qualité et prix de l'action, de la société, alors IPG, ce qui nous intéresse maintenant, c'est à l'écran, et puis, je la propose, à l'étude de nouveau, pardon, c'est pas ça que je voulais, je la propose à l'étude, pourquoi, parce que, si on regarde sur le très 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 long terme, à un moment donné, elle est à 85 dollars, ensuite elle a fait des splittings 2 pour 1, ce qui est excellent, puis à partir de ça, elle a fait sa grosse descente, et là, elle est à support, à environ 9 dollars, dans les années 2003, 6 et 7, elle est passée en dessous en 2009, elle est, c'est-à-dire corrigée ici, 2012, 2013, et là, elle est passée en dessus, donc ça c'est parfait, et avec cette grosse correction, qu'il y a eu là maintenant, je la remets de nouveau, sur le métier à tisser, parce que là, pour nous, ça va être intéressant, de rentrer dedans, puis on voit ici, un premier roulement qui est bien fait, deuxième roulement latéral, et le troisième roulement qui se dessine ici, alors on va l'utiliser celui-ci, alors je vais mettre, alors je ne vais pas être trop gourmand, je vais être un tout petit peu plus comme ça, voilà, create parallel line, voilà, et puis on voit de nouveau l'idée ici, on voit ici, un premier roulement, deuxième roulement, et puis typiquement, on attend le troisième roulement, et puis après le troisième roulement, typique avec ce genre de société, il y a un changement de direction, il peut aller soit à la baisse, soit à la hausse, puisqu'il a fait son latéral maintenant, par contre, il peut aussi faire 5, il peut aussi faire 7 ou 9, donc ça fait 3, 5, 7 et 9, c'est très rare les 9, c'est un petit peu moins rare les 7, mais c'est très souvent, il fait les 3, et puis sans rentrer dans les détails, maintenant ici, on a un excellent MACD, donc une belle force cachée qui se présente ici, donc on attend à ce qu'il puisse faire, après 3 roulements, typiquement, il voudra faire plutôt comme ceci, voilà ce qu'on attend de 1&PG, donc c'est pour ça que ce sera un bon moment, de mettre à jour les chiffres, de le vérifier, puisqu'on l'avait suivi ici au 23 juillet, au niveau des annonces, donc ce sera intéressant de voir aujourd'hui, de mettre à jour les chiffres, et puis la semaine prochaine, il y a les réunions de club, donc on pourra palabrer, et le dé... comment est-ce qu'on dit ? le dépiauté, et puis décider de rentrer en position, par exemple avec 1&PG, mais comme je dis, il y en a d'autres, il y en a qui ont... attendez, je vais enlever ça, il y a encore Lazy Boy, ML, alors MLHR, je crois qu'on ne l'a jamais fait celui-ci, MLHR, Herman Miller, voilà, donc effectivement ici de 48, et puis il a fait une marche ici à 40, et puis la grosse dégagola, et puis maintenant on voit ici, premier roulement, deuxième roulement, et troisième roulement, on s'imagine que celui-ci va être plutôt à la baisse encore, donc il aura encore des petites corrections à faire, donc celui-ci, je vais être moins chaud, mais on va l'étudier quand même, parce qu'il va tourner de nouveau à 16 ici, puis quand on a les bons signaux, on va pouvoir dire, ok, peut-être que c'est une position dans laquelle on peut rentrer, puis encore un autre exemple ici, c'est Robert, ici, R-H-I, Robert Hoff, voilà, donc lui c'est bien, on va sur 5 ans, il avait touché vraiment un gros point ici, à 75 voire même plus, puis ensuite on voit ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il s'est un petit peu accité, puis ensuite, brum, en bas, et on est au niveau de 2016 ici, à 37, zéro et quelques, donc là de nouveau, c'est un bon point d'entrée, qu'on pourrait étudier, le calibrer, et puis dire, prêt à rentrer dedans, donc si je remets mes lignes, R-H-I, celui-ci, je vais faire, un peu moins agressif, alors il est plutôt latéral lui, sauf que, on voit que, en bas, il n'est pas parallèle, parce qu'ici, le support est à ce niveau-là, et le support, il est un peu plus haut, il tourne déjà avant, donc ça sera à voir, comment est-ce qu'il va faire, alors les semaines prochaines, s'il fait comme ceci, c'est bon, pour la hausse, s'il tourne comme ceci, il nous confirme latéral, et je remettrai cette ligne, plutôt comme ça, je vais la laisser comme ça, pour rappel, donc pour le nouveau mois, des options, on va voir comment est-ce qu'il va descendre ici, donc voilà, donc on va en entre, dans une phase, si je reprends, le SP500, je remets sur 5 ans, j'enlève tout le chenille, je dis, on rentre dans une phase superbe ici, où on va pouvoir profiter, d'une grosse correction, et puis de voir comment, il se tient, enfin le marché se tient, sur la suite, de cette période, on va bientôt rentrer, donc en été, donc là aussi, ça va être intéressant, de voir la suite, alors voilà, je crois que j'ai fait un tout petit topo, je suis content, tant que vous soyez là, parce qu'on ne s'est pas parlé, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements chez vous, au travail, etc., alors est-ce que vous auriez une question technique, qui pourrait intéresser tout le monde, et que je peux élaborer, ou est-ce qu'une question générale, alors moi c'est une question privée, pour après, si tu as deux minutes, ah qui est là, Nadia, salut Nadia, salut, oui oui bienvenue, on regardera tout à l'heure, alors pour Béat, si vous avez une question, comme je dis, soit technique, soit d'ordre général, profitez, non, je me suis juste posé la question, par rapport, par rapport aux mouvements, qui vont se faire, pendant ces prochains trois mois, parce que ça va être quand même, assez particulier, exact, exact, c'est exactement ça, donc effectivement, juste, je répète, c'est pour les prochains mois, qui vont venir, quels seront les mouvements, sur le marché, effectivement, c'est très important, puisque, on sort d'une grosse correction ici, et on voit, il y a déjà la contre-réaction ici, et puis, il y a les scénarios suivants, comme je l'avais élaboré, dimanche passé, il y a, en grande ligne, je vais vous le redessiner, comme ça, alors je vais me remettre, peut-être sur un an, parce que ça s'est fait. Je pense, il faut profiter, de ce moment, où les gens sont, un peu plus positifs, parce que maintenant, il y a plutôt, des bonnes nouvelles, et de l'histoire, et après, de nouveau, le souci, que tout va se répéter, vers octobre, novembre, alors oui, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes de bruits, il y a toutes sortes de bruits de couloirs, alors effectivement, la première chose, à tenir compte, c'est effectivement, ce premier bon contre-courant ici, et puis, heureusement, on peut compter sur les Etats-Unis, par rapport à leur croissance économique, etc., où ça va continuer son chemin, comme ceci, par contre, il faut s'attendre à ce qu'ils puissent avoir une grosse correction vers le bas, et il y a beaucoup de discours là-dessous, là-dessus plutôt, où ils s'attendent effectivement à une grosse correction. Alors moi, j'aimerais me baser plutôt sur ce qu'on a vu maintenant, depuis trois ans, l'économie américaine qui se porte vraiment bien, où ils ont un leader qui prend des décisions, qui ose aller de l'avant, et qui a jusqu'à maintenant eu gain de coût sur tout ce qu'il a entrepris. Donc, l'accord avec la Chine, le démontage du Trans-Oceanic, le démontage de NAFTA, l'attaque de front du Obamacare, qui est un désastre. Avec le Covid, on voit qu'Obama avait démonté et détruit le stock de tout ce qui est l'équipement médical au niveau des urgences. Voilà. Plein, oui, plein de choses comme ceci. Et puis maintenant, il a bien raison, il a quitté le truc du climat Paris, les accords de Paris, ça c'est une très belle chose, parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir une comptabilité qui tourne, et puis après 26 ans de travail, on voit que la pollution est absolument nulle, en Chine, en Inde, au Pakistan, et puis l'Europe, ce n'est pas un bel exemple. Et puis avec le Covid, on voit très bien les pays qui ont laissé rentrer le Covid sur le continent, entre l'Italie, la première, désastre, donc c'est critique. Donc on a besoin de nettoyer chez nous avant de critiquer les autres. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et puis maintenant, avec l'Organisation mondiale de la santé, il a bien raison de s'y retirer. C'est criminel ce qui s'est produit là depuis le mois de janvier. Alors voilà, c'est ça, c'est des faits, ce ne sont pas mes opinions, c'est des faits, je relate les faits. Il ne faut pas oublier que cette semaine, ils ont effectué 80 millions de virements bancaires de 1200 dollars aux gens dans le besoin. Ça, c'est fait. Donc moi, je dis chapeau. Oui, c'est extraordinaire. Heureusement. Oui, il y a du beau travail. Alors maintenant, pour revenir un tout petit peu à cette prévision, comme je dis, il y a deux scénarios possibles. C'est qu'il y a un beau redressement qui peut se faire ici, en dessus de 2900, puis ensuite, une grosse fatigue peut se produire comme un contre-coup, effectivement, et puis pourquoi pas se rejoindre à cette ligne moyenne mobile de 100. Mais même s'il y a une correction qui descend jusqu'à 2300, nous restons effectivement sur le côté positif puisque la production américaine est très très bonne. Et puis vous voyez que l'OPEX, ce qu'ils ont essayé de faire en voulant collapser le prix du pétrole, je ne sais pas si vous avez suivi ça, profitez de faire le plein en ce moment, le prix du pétrole a bien descendu, mais si on prend, ça c'est sur un an, voilà, si on prend depuis novembre l'année passée, ils ont encore provoqué une chute ici, donc c'est très bien, ils se sont tirés une balle dans le pied entre les Arabes, l'OPEC et les Russes, donc ils se sont tirés dans le pied puisqu'ils ont voulu handicaper l'Amérique puisque l'Amérique est redevenue numéro 1, ça c'est encore un autre truc où il a bien fait son travail, l'Amérique retrouve sa position numéro 1 de producteur pétrole au monde et n'est plus du tout sous le cartel et encore moins sur le contrôle de l'OPEC. Alors ce qu'ils ont fait ici, les Russes avec les arbres, ils ont dit, on va aller inonder le marché, donc ils ont augmenté leur production, ça baisse le prix du pétrole puis ensuite il y a le Covid qui est arrivé. Hélas, hélas ça a joué contre ces gens-là. Donc voilà, on ne peut pas, on ne doit plus manipuler les marchés comme ça et c'est bien fait. Donc les Russes maintenant et les Arabes se trouvent, vous avez vu qu'ils ont produit tellement de pétrole qu'ils ne savent plus où le stocker, ils ont dû remplir des bateaux. Oui, j'ai vu ça, c'est faux. Voilà, c'est magnifique. Là en 2020 les amis, alors voilà, c'est toutes sortes de choses intéressantes. Oui, il y en a. Alors voilà, oui, Béatrice, Béatrice, bonne suite et puis profitons bien et je sais que vous êtes passé aussi par des moments difficiles et là, les choses, ça a l'air de bien s'éclaircir pour vous. Bah, on est positif. C'est chouette, c'est important. On va voir dans 3 à 6 mois. Exact. C'est là qu'on va voir les vrais trous. Exact. Alors moi, j'ai profité de couper l'enregistrement, ça n'empêche pas de rester en ligne. À très très bientôt. C'est là qu'on va voir les vrais. C'est là qu'on va voir les vrais. C'est là qu'on va voir les vrais.